Comment est-ce que tu m'as appelé ? Comment tu m'as appelé ? Non, je ne sais. El Fotógrafo Plusu. Pour amis, Bernardo El Fotógrafo. Ce qui était intéressant, c'était de retrouver les endroits où Picasso était jeune, allait sur ses traces. Et en fait, beaucoup de choses sont en rapport avec les petits tableaux du musée Picasso, les paysages catalans de Malaga. C'est en voyant tous ces petits tableaux que l'idée est venue de faire cet hommage à Picasso. Ça m'intéresse aussi parce qu'il y a beaucoup d'aspects de Picasso très connus, dont on parle beaucoup. Et finalement, Picasso et la nature, on n'en parle pas tant que ça. Moi, ça m'intéresse parce qu'en tant que Français, j'aime beaucoup des faintes de la nature, comme Corot et tout ça. Et là, ce n'est pas le Picasso d'Antilles, de Jean-Léfin, de Vauvenard, de Montmartre. C'est Picasso confronté à la nature. Alors ça, on n'en parle pas. C'est très rare qu'on parle de ce Picasso. Alors ça m'intéressait parce que quand j'ai habité dans l'Ouest Américain, pendant longtemps, 20 ans, j'ai beaucoup marché. En fait, à la recherche des Indiens. Très précisément, une trivue Apache qui s'éloignait les Chulikawas. Et là, dans des montagnes exactement comme certains paysages de Gozole, il y avait un endroit où les affaches se cachaient avec leur chef, Cochise. C'était apprenable. D'ailleurs, en anglais, on l'appelait à le Stronghold, c'est-à-dire le lieu fermé. Et en vallant dans cette région, à un moment, en étant à Huerta aussi, Zé Vick Picasso avait été loin. Il l'évitait à 10 kilomètres. Il avait un âne, il se lavait dans la rivière, il n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Et ça, ça m'intéressait. Et finalement, il vivait comme un Indien d'Amérique. D'où l'idée de mon texte, Picasso et l'Apache. Et c'est intéressant, cet angle-là de Picasso qui n'est pas le Picasso des femmes, pas le Picasso du Cubis, mais le Picasso de la nature. Comme un Indien. Donc, c'est un Picasso sage, dont je parle un peu avec tout ça. C'est un Picasso ému devant quelque chose de plus short que lui. Je viens en Espagne depuis très longtemps, les années 70. Je faisais partie du mouvement Nue Valente, qui est un mouvement de photo très dynamique. Et après, je suis beaucoup venu. J'ai fait un livre sur Barcelone, qui s'appelle Barcelona 74. Après, j'ai fait un livre sur les Urbes Taraco, les ruines romaines de Tarragone. Ceci pour dire que je viens souvent en Espagne et en Catalogne. Et une fois, en visitant le musée, j'ai beaucoup aimé les petits tableaux de Picasso. Les paysages qui sont de Gozal, de Huerta, de Malaga aussi. Et donc, ça a donné l'idée de créer ce projet autour de la région où Picasso était quand il était jeune. Comme ma passion, c'est la randonnée en montagne. Là, c'était parfait. À Gozal, c'est à 1300 mètres. Ça fait très bien pour se promener. Alors, l'idée, c'était de retrouver un peu les paysages du Picasso. Donc, j'ai bien regardé au musée, dans le livre et tout. Et voilà, c'est comme ça que tout ça s'est fait. Mais j'ai préféré faire tout en couleurs parce que je connais un tireur fraisson, le français des fraissons, qui tire les photos mat avec du grain. Donc, c'est un fait comme le noir et blanc. Souvent, la couleur, c'est trop beau. Comme des cartes postales. Et là, le grain et la multitude donnent une impression un peu comme le noir et blanc. Jamais de vieilles, jamais de photos posées. Toujours très naturelles, très vite. En fait, les gens disent qu'on ne me voit pas quand je fais des photos. On ne va pas les prendre. Et même dans la nature, ça fait reposer et tout, et tout, et tout. C'est fait en façon... C'est fait très nerveusement. En fait, il faut laisser rentrer en soi toute la lenteur de la montagne. Mais au moment où il y a la photo, c'est très, très rapide. J'aime bien dire que la photographie, c'est la rencontre entre le calme et la nervosité. Il faut être très calme. Il faut pouvoir être très rapide. Donc, en photo, il faut rendre la même chose. Alors, pour rendre la même chose, j'ai un seul affaire, un objectif normal de 50 mm, pas de grand angle, pas de téléobjectif. Tout doit être comme l'œil. Tel quel. Il y a un mot en anglais, on dit la proxémie. La proxémie, c'est le rapport exact aux choses par rapport au regard. Toutes ces photos-là sont faites, j'appelle ça normal. Par opposition, quand les photographes font des choses trop spectaculaires, trop belles, c'est pas la vérité. En fait, c'est la photo-vérité autour de Picasso, exactement où il était. Sans vouloir, il faut autant faire une belle photo. Il ne s'agit pas de faire des belles photos. J'aime bien cette idée qu'il a été confronté à la nature quand il était jeune. J'aime bien cette idée. Parce que, pour aller dans un endroit comme Gozole, ou comme moi quand j'allais à Taos, au Nouveau-Mexique, il faut le vouloir. Parce qu'il te coupe de tout. T'es coupé. Et donc, c'est une décision personnelle d'aller ailleurs, dans un endroit un peu plus sourire, je trouve. Qu'est-ce qui a motivé Picasso à aller à Gozole ? C'est ça qui m'intéresse. Dans ce que je sens par contre, en étant ici, je sens que même s'il était né à Malaga, Picasso est un peintre catalan. On ne vient pas à Gozole par hasard. Il s'est impliqué dans la Catalogne, Picasso. C'est pas rien d'aller à Gozole. On ne vient pas à Gozole. Si y en avant d'aller à Gozole, on ne vient pas à Gozole. Merci.